Hello ! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi je m'appelle Camille, j'habite à Bruxelles et je fais de l'aquarelle. Sur cette chaîne je vous propose principalement des vidéos de tutoriels pour apprendre l'aquarelle mais pas que. Parfois je vous fais des petits blogs sur ma vie ou alors des petits speeches sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier tuto de 2022 et on va venir peindre quelque chose qu'on n'a jamais peint sur cette chaîne, des petits animaux. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'avaient déjà posé la question est-ce que tu peux faire un tutoriel sur les animaux mais je trouvais ça assez difficile parce que pour moi il faut quand même savoir un minimum dessiner mais du coup je vous ai prévu une petite surprise donc je vais vous mettre dans la description ici un lien de téléchargement qui va vous permettre de télécharger le dessin tout simple des animaux comme ça ça va être beaucoup plus simple pour vous de suivre le tutoriel et donc si jamais vous n'avez pas envie de dessiner vous pouvez juste le recopier ou alors l'imprimer sur une feuille pour pouvoir reproduire le tutoriel. C'est une vidéo qui est vraiment destinée aux débutants donc même si vous ne savez pas dessiner vous savez ce qu'il vous reste à faire et moi je vais vous emmener étape par étape jusqu'au résultat final. Je vous laisse avec la vidéo, nous on se retrouve la semaine prochaine, bisous ! Comme expliqué dans l'intro j'ai déjà dessiné mes petits animaux et je vais venir peindre la première couche de mon animal. C'est toujours mieux de commencer avec une couleur assez claire, ici j'utilise un orange légèrement dilué parce que si vous utilisez une couleur trop foncée vous allez avoir du mal à rajouter les détails par la suite. Pour les animaux les détails les plus importants sont les ombres ainsi que la texture des poils. Et comme j'ai envie que cette vidéo reste accessible même pour les débutants, je me focaliserai principalement sur les ombres mais si jamais vous avez envie que je fasse une vidéo un petit peu plus détaillée sur les textures des poils, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pour la première couche j'essaye vraiment d'aller délicatement avec mon pinceau et j'essaye d'avoir un pinceau humide mais pas trop. Il faut vraiment bien faire attention lorsqu'on peint une forme un peu plus compliquée de ne pas venir rajouter trop d'eau car sinon l'eau va venir pousser les pigments et créer des auréoles. Au contraire si votre pinceau est beaucoup trop sec, vous n'allez pas pouvoir venir étaler la couleur et cela va créer des traces de séchage. Mais vous verrez que tout ça, ça vient avec la pratique. En peignant mon renard, je fais également attention à réserver les blancs aux bons endroits. Lorsque j'arrive à ma tête, je vais essayer de garder un petit peu de blanc pour les yeux. Vous pourriez aussi venir ajouter le blanc des yeux avec de la gouache ou un jelly roll mais je trouve ça beaucoup plus joli de garder le blanc du papier. Et enfin je réserve le blanc également pour tout ce qui est fourrure. Je vais maintenant m'attaquer à mon pingouin en venant avec du gris de peine très très dilué. Comme pour le renard, je vais venir utiliser une base très claire pour pouvoir venir jouer avec les détails par la suite. Et vous voyez que même si j'ai dessiné au crayon les pattes ainsi que les petites mains de mon pingouin, je n'en tiens pas du tout compte pour cette première couche. Et comme d'habitude, on va venir rajouter tous les détails par la suite. Tant que c'est encore mouillé, je vais venir créer de la texture sur ma première couche. Pour ça, je vais venir rajouter quelques gouttes de pigment en haut et en bas. De nouveau, évitez de charger vos pinceaux en eau pour éviter les auréoles. Je m'attaque maintenant à mon dernier animal qui est un petit chat qui dort. A la base, j'avais planifié de venir peindre Sid, mais il est tout noir et ça aurait été difficile de vous montrer ça en tuto. Donc j'ai opté pour un petit chat à tâches. Comme pour les deux autres animaux, je commence par ma première couche. Et ici, je suis venue utiliser un mélange d'ocre, de terre de sienne brûlée et de terre d'ombre. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tant que la première couche n'est pas encore sèche, je vais venir rajouter les petites tâches avec la technique du mouillé sur mouillé. J'utilise un brin assez foncier que je viens diluer avec de l'eau et je viens rajouter des petites tâches à gauche à droite. Je trouve que c'est une super chouette technique pour venir jouer avec les textures. Elle est pas très difficile et vous verrez quand c'est sec, ça donne vraiment bien. Maintenant que la première partie est complètement sèche, on va pouvoir venir rajouter les ombres. Pour ça, je vais venir utiliser un mélange légèrement plus foncé et je viens ensuite estomper avec mon pinceau pas trop mouillé. Pour avoir la bonne quantité d'eau sur son pinceau, on vient essuyer un petit coup sur son chiffon. Je répète cette technique pour toutes les parties d'ombre. Pour ça, je vais me référer à mon dessin initial et regardez là où j'ai des traits de crayon. Je vais venir estomper dans le sens naturel de l'ombre. Typiquement, la queue du renard est en avant-plan et l'ombre va venir se projeter naturellement sur son corps. Je viens également créer une ombre en dessous de la tête du renard et ici, j'essaie de bien suivre la lignée des poils pour créer mon ombre. Tout en gardant en tête mon dessin de référence, je viens peindre les ombres restantes. C'est parti ! C'est parti ! Pour venir créer l'illusion de la fourrure blanche, on va venir utiliser du gris de paint très dilué. Je viens ensuite peindre quelques ombres par-ci par-là avec la pointe de mon pinceau. Je vais ensuite venir peindre les petites pattes de mon pingouin. Et de nouveau, cette fois-ci, je vais utiliser ma photo de référence et je vais venir estomper l'ombre autour des pattes. De nouveau, en gardant tête là où l'ombre va se projeter et ici, on a bien des pattes qui vont venir créer une ombre sur le corps principal. Je viens ensuite peindre la tête de mon pingouin et je viens utiliser un gris de paint plus foncé. J'utilise la pointe de mon pinceau pour venir remplir les différentes parties destinées au crayon. C'est un travail qui demande pas mal de précisions donc ne vous inquiétez pas si vous avez un peu du mal au début. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je rajoute maintenant les pieds de mon pingouin. Et j'essaye vraiment de suivre tous les traits de crayon que j'ai fait auparavant. Je vais maintenant venir rajouter les ombres de mon chat. Lorsqu'il y a différentes couleurs sur la première couche, j'essaye de venir utiliser la version foncée de la couleur la plus claire des deux pour venir faire mes ombres. Dans ce cas-ci, ce sera le mélange de brun clair. Comme pour les deux premiers animaux, je vais venir utiliser ma photo de référence pour savoir où mettre les ombres. Dans le cas du chat, nous avons la tête, les pattes ainsi que la queue. Je vais aussi venir rajouter du rose dans le creux de son oreille. Une fois que notre deuxième couche est complètement sèche, on va pouvoir rajouter les détails finaux. Ce sont des détails que vous pouvez venir rajouter avec votre pinceau très fin. Mais pour tout ce qui est yeux et détails en noir, moi j'aime bien utiliser parfois un liner noir. On peut par exemple utiliser un micron, ça court à peine. Pour tous les éléments de couleur comme le bec ou encore les joues, j'utilise un pinceau assez fin que pour faire les détails. Et je viens avec une couleur bien diluée. C'est parti. 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 Et enfin, j'ajoute un petit peu de texture sur mon renard en faisant des petits coups de pinceau sec. Et ça va venir créer un effet poil. Et voilà le résultat ! Dites-moi dans les commentaires si vous avez bien aimé cette vidéo. Et nous, on se retrouve semaine prochaine, 18h pour une nouvelle vidéo. Bisous !